... Diffusée chaque matin sur RTL, la pastille humoristique L'œil de Philippe Cavey-Rivière est aussi retransmise depuis la rentrée sur M6. Mais la chaîne a récemment opté pour un changement de programmation. Un changement d'horaire en toute discrétion. A la fin du mois d'août 2022, M6 a inauguré sur son antenne une nouvelle pastille humoristique avec la présence de L'œil de Philippe Cavey-Rivière. Le même nom que la chronique que l'humoriste propose chaque matin à 7h55 sur RTL, et pour cause, la pastille de M6 a été pensée comme un condensé des meilleurs moments de son passage dans la matinale. L'œil de Philippe Cavey-Rivière, l'émission avancée de près d'une heure sur M6 si le rendez-vous télévisé de Philippe Cavey-Rivière a pris ses marques du lundi au vendredi à 13h20 juste après la diffusion du 12. 45. Le début d'année a été propice au changement. En effet, désormais, l'œil de Philippe Cavey-Rivière est proposé à 12h30, après la fin de l'émission de Julien Courbet, « Ça peut vous arriver », et l'annonce des titres du 12. 45. De Nathalie Renou, journaliste qui remplace désormais Karine Guioc. M6 n'a pas communiqué sur ce changement et les téléspectateurs ont donc eu la surprise de le constater lors de la rentrée de janvier. Contacté par Télé-Loisir, la chaîne a indiqué ne pas vouloir commenter ce choix de programmation. Et ce n'est pas le seul bouleversement des après-midi de la 6 puisque, depuis le début de la semaine dernière, les téléfilms présents pendant la période de Noël ont cédé la place au retour de un jour, un doc à partir de 14h et la diffusion de non plus 3, mais bien 4 numéros à la suite. Philippe Cavey-Rivière au cœur d'une polémique concernant le ministre Damien Abad Outre son nouvel horaire sur M6, Philippe Cavey-Rivière a été au centre de toutes les attentions ces derniers jours en raison de la polémique qu'il a opposée à Damien Abad. L'ancien ministre des Solidarités lui a publiquement reproché de s'être moqué de manière répétée de son handicap. L'humoriste n'avait en effet pas hésité à le traiter de pingouin sur RTL et à faire référence à ses moignons. Il s'est défendu cette semaine dans l'heure des pros sur CNOU, peut-on rire du handicap ? Oui. J'ai dit des horreurs devant Théo Curin qui s'est marré, a-t-il rappelé. Dans un communiqué, RTL a soutenu son humoriste en précisant, Philippe Cavey-Rivière est un humoriste dont l'humour doit être pris au second degré. A lire aussi Philippe Cavey-Rivière, Léa Salamé me laisse une liberté totale dans quelle époque ? Sous-titrage Société Radio-Canada